Entrepreneur social engagé et jamais en manque d'inspiration, il a créé Smart France et transformé Smart Belgique en coopérative. Refaire le monde du travail est son mojo et entre deux balades à vélo, la lutte contre l'ubérisation reste son sport de combat. Aujourd'hui chercheur en sciences sociales, son avis ne cesse de nous inspirer. Sandrino Grasseffa est notre invité aujourd'hui. Bonjour Sandrino Grasseffa. Bonjour Yvon Jadoul. Sandrino, comment allez-vous ? Plutôt bien, comme beaucoup de gens, après plusieurs semaines de confinement, mais dans des conditions qui sont acceptables et favorables, donc plutôt bien. Merci. Heureux de la savoir, Sandrino. Sandrino, vous qui êtes désormais dans une position d'observation des évolutions du monde du travail, pouvez-vous nous dire quel regard vous portez sur l'impact de la crise du Covid pour les travailleurs autonomes en particulier ? Ce qui est intéressant d'observer, c'est valable pour la question que vous me posez sur l'impact sur les travailleurs autonomes, mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est de remarquer à quel point cette crise permet d'amplifier certains phénomènes qui préexistaient à cette crise sanitaire. C'est un peu comme si cette crise venait agrandir, mettre une loupe sur des phénomènes qui existaient. Alors, je dirais que par rapport à l'impact sur les travailleurs autonomes, j'en vois principalement trois. Le premier, ça révèle la nécessité d'aller vers plus d'universalité dans les formes de protection sociale. On le voit bien, il y a un débat d'ailleurs qui traverse le continent européen sur la nécessité ou pas de créer des formes nouvelles de protection, comme le revenu universel, inconditionnel ou le revenu de base. C'est la preuve que nos systèmes ne conviennent pas. Et on le voit bien aussi, la difficulté pour un certain nombre d'États de venir en aide à des travailleurs qui sont trop atomisés et des travailleurs indépendants qui sont trop en dehors des circuits. Et l'énorme difficulté aujourd'hui pour prendre en compte le travail informel, une crise importante concerne le travail informel qui a aussi été révélé une fois de plus dans le cadre de cette crise. Donc la première observation, c'est sur cette nécessité d'aller vers plus d'universalité dans les formes d'évolution de la protection sociale. La deuxième chose que je peux observer, c'est plutôt positif. C'est à quel point les travailleurs autonomes peuvent être une source d'inspiration en matière d'organisation du travail, en matière d'innovation organisationnelle. D'une certaine manière, on a pu observer, en tout cas, j'ai pu observer chez beaucoup de travailleurs autonomes, une incroyable capacité à rebondir d'une certaine manière, à faire en sorte que malgré les restrictions liées au confinement, liées à cette crise sanitaire, leur capacité à inventer, je prendrai l'exemple de la formation professionnelle. En quelques semaines, de nombreux formateurs indépendants se sont organisés pour offrir à leurs clients la possibilité, par exemple, de suivre des formations à distance. Et donc, on le voit, cette capacité qu'ont beaucoup de travailleurs freelance ou de travailleurs autonomes, d'inventer des solutions. Et donc, je crois que le monde du travail, dans son ensemble, peut observer avec intérêt ce qui s'invente tous les jours dans le monde du travail autonome pour pouvoir faire évoluer les structures classiques d'organisation du travail. Et puis, la troisième chose que j'avais envie de relever par rapport à cette situation, c'est peut-être quand même la question de cette soif de liberté, qui est quand même une des spécificités des travailleurs autonomes, en tout cas pour ceux qui ne subissent pas leurs conditions de travailleurs autonomes, puisqu'il y a aussi des personnes qui ont été contraintes de le devenir, du fait des tensions du marché du travail. Mais pour tous ceux pour qui c'est un véritable choix, il est souvent lié, ce choix, à une volonté d'accroître la liberté dans le travail. Et ça, c'est quelque chose qui aussi peut contaminer d'une certaine manière l'ensemble du monde du travail, positivement. Cette possibilité, on le voit par exemple au travers le succès du télétravail, c'est quelque chose auquel on ne pouvait pas forcément s'attendre. Et donc, d'une certaine manière, de faire coexister l'idée du travail avec une plus grande liberté. Liberté dans l'organisation du travail, on le voit avec le télétravail par exemple, Mais également liberté liée à la possibilité pour des travailleurs autonomes de concilier leur vie de famille, leur loisir, leur engagement en dehors du travail en tant que tel. Donc, la possibilité de mieux concilier les différentes vies avec les contraintes liées au travail. Voilà un peu les trois remarques que j'avais à faire par rapport à cette question des travailleurs autonomes. Face à cela, Sandrino, selon vous, quelles solutions existent en particulier dans le domaine de l'entrepreneuriat pour faire face aux conséquences de la crise ? Est-ce que vous avez éventuellement une idée que vous souhaiteriez plus développer dans le domaine de l'entrepreneuriat ? Alors, la difficulté que nous avons par rapport à cette question est peut-être d'abord d'ordre sémantique. La difficulté que nous avons, c'est que très souvent, l'entrepreneuriat est un mot qui est lié au discours néolibéral. C'est une vision, c'est un vocabulaire qui a été tellement enfermé dans une vision de l'entrepreneur comme quelqu'un qui prend des risques, comme quelqu'un qui doit faire confiance qu'à lui-même. C'est souvent l'entrepreneuriat et d'une certaine manière aujourd'hui confisqué par une vision unique qui est celle qui est déjà obsolète du néolibéralisme. Et donc, d'une certaine manière, la difficulté et l'intérêt de la période que nous traversons, c'est justement d'inventer à la fois des nouveaux mots ou peut-être plus largement, je dirais, d'inventer une nouvelle grammaire. C'est-à-dire une façon différente d'envisager l'entrepreneuriat qui concilie à la fois une vision renouvelée de la notion, par exemple, de concurrence, qui est intrinsèque à la vision du marché. Cette possibilité de concilier l'entrepreneuriat avec, par exemple, la notion de coopération, qui est une façon différente d'envisager les relations entre des acteurs économiques que celle qui nous est dictée par le marché. L'autre aspect également intéressant, peut-être, dans cette nécessité de réinventer un nouveau vocabulaire, une nouvelle manière de concilier l'entrepreneuriat avec les enjeux de notre société, c'est lié à la place de l'individu. Je crois que dans l'entrepreneuriat, il y a aussi l'intérêt de reconnaître l'individu, mais au service du collectif. Et je crois que c'est intéressant de ne pas envisager une forme d'entrepreneuriat où le collectif ne vient pas totalement diluer, d'une certaine manière, la possibilité pour un individu de s'exprimer et de pouvoir s'épanouir dans un projet économique ou social. Et enfin, pour terminer, je dirais, l'entrepreneuriat doit pouvoir aussi réinventer un dialogue entre la notion de liberté, qui est quand même intrinsèque aussi à la vision d'entreprendre, avec cette idée que cette liberté, elle doit pouvoir être compatible avec le bien commun. Et je crois que c'est ces trois notions de coopération plutôt que de concurrence, de réconcilier l'individu avec le collectif et de liberté dans le bien commun qui peuvent nous permettre d'inventer une nouvelle grammaire de l'entrepreneuriat. Merci Sandrino Grassefa. Merci à vous.